Les fils d'agriculteurs n'ont plus envie de faire de l'agriculture. Contrôle technique du pulvérisateur, de tous les tracteurs, de tous les engins qui sont sur l'exploitation, tous les six mois. Donc il y a beaucoup, beaucoup de paperasserie et la reprise des exploitations. Parce que plus elles sont grandes, plus soi-disant ça a de la valeur. Mais ça a de la valeur si vous avez des successeurs. Et si les successeurs doivent rembourser les frères et sœurs, économiquement ça ne tient plus la route. Les retraites des agriculteurs, et vous avez raison, c'est le seuil de pauvreté. Vous avez par exemple, ma femme elle touche entre 480 et 500 euros par mois. Moi, au niveau de l'exploitation, c'est 800 euros. 800 plus 400, ça fait 1200. On était contre tout ce qui était OGM, on était contre tout ça. Ça fait partie d'un ensemble. Si on peut avoir des plantes qui ont besoin de moins d'eau, si on peut avoir des plantes qui sont plus résistantes au milieu et à autre chose, il faudra les utiliser. Je crois que là aussi, nous politiques, on a fait des erreurs. Il fallait produire la nourriture la moins chère possible pour qu'on ait le développement industriel, tout ce qu'on a fait après la guerre. Et la nourriture, il ne fallait pas, ça ne coûtait plus rien. Aujourd'hui, si je vois les jeunes autour de moi, un iPhone à 600, 700, 1000 euros, ça ne dérange personne. Une pomme à 2 euros ou à 1 euro, ça dérange tout le monde. Je suis très inquiet parce que n'oubliez pas, la position officielle de Poutine, c'est de détruire l'Europe. Moi, je l'ai vécu, je l'ai vécu deux heures, deux heures et demie, et il m'a dit, vous nous avez tués au niveau de la Russie, vous avez humilié le peuple russe, vous allez le payer très cher. Le monde va changer et c'est pour ça qu'on a besoin de plus d'Europe. Bonjour, bienvenue à Chirmek, au Mémorial Alsace-Moselle. Pour le Centre européen Robert Schumann, nous réalisons l'interview de Joseph Daoul, ancien agriculteur et député européen, ex-président du PPE, le Parti populaire européen. Nous allons tenter d'aborder les enjeux des élections européennes avec deux citoyennes, Carla Mineur et Blanche Babin. Nous aborderons aussi avec Joseph Daoul l'actualité agricole. Bonjour, monsieur Daoul. Bonjour, monsieur Gare. Le travail administratif de l'agriculteur, est-ce qu'aujourd'hui, ce travail fait de l'agriculteur des champs un employé de bureau ? L'agriculteur doit connaître les dates d'autorisation de l'épandage, les dates de la coupe des arbres. L'agriculteur doit faire une formation phyto pour acheter et pour utiliser des produits phytosanitaires. Il doit aussi faire le contrôle technique du pulvérisateur. Enfin bref, c'est beaucoup de travail administratif. Contrôle technique du pulvérisateur, de tous les tracteurs, de tous les engins qui sont sur l'exploitation, tous les six mois. Donc il y a beaucoup, beaucoup de paperasseries. Par rapport à moi, si je compare mon fils et mon gendre, ils ont au moins, au moins chacun, une journée par semaine, où ils doivent remplir les papiers. Il y a une formation sur le bien-être animal. Il faut savoir caresser un animal aujourd'hui pour le déstresser. Quand on vend l'animal, il faut une déclaration avec une prise de sang. Quand vous avez un apprenti, m'a dit un copain agriculteur, il vous faut faire un contrôle technique sur la sécurité, de la fourche du tracteur jusqu'à toutes les prises électriques. Tout, tout, tout. Et aussi longtemps qu'il n'y a pas d'accident, ça va. Mais dès qu'il y a un accident, alors là, il y a contrôle systématique. Si les cahiers ne sont pas remplis, tout ça, le gars, il est condamné. Il va en prison. Pour comprendre le fonctionnement de l'activité agricole, qui fait la loi agricole ? L'État français, l'Europe, les industriels de l'agroalimentaire, les coopératives, les entreprises de la restauration collective, l'agrochimie ou les semenciers, les abattoirs, les grossisses de viande, la grande distribution, c'est beaucoup de monde, tout ça. Non, mais il y a beaucoup de monde, mais le premier, et je crois que vous en avez oublié un, c'est quand même le consommateur. Parce que si vous produisez quelque chose, il faut le vendre. Donc, ça, c'est la première des choses. Il faut savoir ce qu'on produit. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Effectivement, dans toute cette chaîne que vous avez citée, il y a la transformation, il y a l'adaptation. Mais la première des choses et la première question qu'il faut se poser, est-ce qu'on est sur un marché au niveau du consommateur ? Ça, c'est la première des questions. On en parlera du consommateur et aussi de la communication à faire pour le convaincre d'acheter des produits agricoles. Quels sont, selon vous, les points positifs à retenir des dernières manifestations ? Quelles décisions vont dans le bon sens ? La fin de la taxe du carburant GNR, le relèvement des seuils d'exonération sur les successions agricoles, l'assouplissement des règles sur les jachères, la limite des importations traitées avec des pesticides interdits en France. Qu'est-ce que vous retenez de positif ? La première chose que je retiens, qui sera directe pour le portefeuille de l'agriculteur, c'est les taxes sur le fioul. Ça, ce sera effectivement quelque chose que l'agriculteur sentira. Je peux vous dire, sous notre exploitation, ça va faire 9 000 euros par an. Donc là, on a déjà fait le calcul. Tout le reste, on verra. On verra pour le reste, pour les normes, tout ce qui s'ensuit, on le verra. La première des choses maintenant, c'est ça, c'est ce qui sera effectif, c'est les 900. Vous savez, j'ai dans ma vie vécu beaucoup de négociations d'annonce de 400 millions pour les agriculteurs. Ces millions sont annoncés au moins 10 fois dans l'année. Et à la fin de l'année, quand on commence à faire les calculs, on ne sait pas calculer, on ne sait pas où ils sont, où ils vont. Non. Ce qui sera effectivement déjà pour les agriculteurs, c'est le fioul, puisque là, c'est immédiatement. Deuxièmement, au niveau des normes, je pense qu'ils vont quand même comprendre. Vous savez, je vis de plus en plus sur le terrain, je suis là. Et les fils d'agriculteurs n'ont plus envie de faire de l'agriculture. C'est pour ça que quand on m'avait dit il y a 10 ou 15 ans qu'il va y avoir de plus en plus d'installations, de plus en plus de petits paysans qui vont s'installer, c'est faux, parce qu'économiquement, ça ne tient pas la route et les gens ne peuvent pas vivre de ce métier dans ce qui a été dit. Et les jeunes, les enfants des agriculteurs maintenant sont comme tous les enfants des autres professions. Ils font leur étude et la plupart, malheureusement, ne font plus d'études agricoles pour reprendre les fermes. Et ça, ça va poser quand même un problème. Comme on est passé de plus de 1 million d'agriculteurs à 400 000, 368 000, ça va encore au moins diminuer de moitié dans les prochaines 20 années. Quels sont, selon vous, les sujets d'amélioration encore à travailler ? Donc le revenu des agriculteurs, sans doute, le niveau des retraites aussi. Selon la MSA en Alsace, il y a 500 signalements de détresse, dont 300 qui ont nécessité des interventions. Il y a 18% des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. Pour certains, c'est même l'aide alimentaire. Tout le monde a souffert, le viticulteur à cause de l'inflation, le maraîcher, parce que les coûts de l'énergie sont trop élevés, et même les importations aussi, c'est un problème. Pour les élevards français, c'est difficile de concurrencer le poulet ukrainien à 2 euros. Donc le salaire, les retraites, c'est, selon vous, encore un chantier à travailler ? Non, mais c'est un chantier à travailler et la reprise des exploitations. Parce que plus elles sont grandes, plus, soi-disant, ça a de la valeur. Mais ça a de la valeur si vous avez des successeurs. Et si les successeurs doivent rembourser les frères et sœurs, économiquement, ça ne tient plus la route. Donc là, nous avons effectivement un grand chantier à faire. Deuxièmement, les retraites des agriculteurs, et vous avez raison, c'est le seuil de pauvreté. Vous avez, par exemple, ma femme, elle touche entre 480 et 500 euros par mois. Moi, au niveau de l'exploitation, c'est 800 euros. 800 plus 400, ça fait 1 200. S'il faut vivre à 2, au niveau de la retraite, à 1 200, c'est ce que vivent les agriculteurs tous les jours. Personne n'en parle. C'est aux alentours de 1 000 à 1 200 par couple agricole sur des exploitations comme ceux qu'on avait, nous. C'est vraiment pas beaucoup. Et ils se débrouillent. Vous ne les entendez pas beaucoup pleurer. Ils disent que ça ne va pas et que c'est la pauvreté. C'est pour ça que la MSA a tous ses cas. Et ses cas vont augmenter. Et on vit encore aujourd'hui en France quand même près de 200 suicides en France de cette profession. Bien sûr. Bien sûr. C'est plus qu'un malaise. C'est vraiment un malaise. Et c'est des gens qui ne se plaignent pas, mais qui essayent, qui continuent à travailler, qui essayent encore de faire quelque chose pour amener quelques sous. Heureusement, heureusement qu'ils sont propriétaires de leur maison. Autre sujet peut-être d'amélioration, les relations avec la grande distribution, avec les centrales d'achat aussi, en France ou en Europe, qui doivent respecter les règles françaises d'Egalim, déjà créées en 2018. La grande distribution, elle achète à peu près 80% de la production à des prix trop bas, selon les agriculteurs. Si on prend la pomme, la pomme, la coût de production, c'est 50 centimes. Un agriculteur de Shinraza me disait qu'il ne recevait que 30 centimes. Et pourtant, le supermarché le vend à 1,50 euros ou à 2 euros. Donc la répartition n'est pas juste. Premièrement, sur la grande distribution et la vente directe. Moi, j'étais toujours, si un agriculteur peut faire la vente directe, c'est très bien. Mais, mais, on ne peut pas écouter ce discours et cette com' que nous pouvons nourrir la nation sans produire et vendre dans la grande distribution. Ça, il faut le rappeler de temps en temps. En disant, on va directement chez l'agriculteur du coin, tout ça, oui. Mais le nombre de millions de gens qui vivent dans les villes. Donc là, il y a déjà, dans la communication, nous avons déjà un problème que personne ne voit. Deuxièmement, la grande distribution, jusqu'à présent, ils font avec nous ce qu'ils veulent. Alors, ils ont fait des groupements d'achat, d'abord français. Quand on a fait la loi EGalim, ils ont fait des groupements d'achat européens pour échapper à la loi française. Donc, dès qu'on fait une loi, on a déjà deux ans de retard parce qu'ils ont déjà créé autre chose, ils ont déjà réfléchi à autre chose. Ça, c'est vraiment le grand problème. Au niveau des intermédiaires, des grandes coopératives de la transformation, eux, ils ont compris. Depuis qu'il y a eu la crise du Covid, ils ont compris que s'ils n'ont plus de production, ils ne peuvent plus réagir. Regardez, aujourd'hui, je donne un petit exemple. Le lait. Autrefois, quand il y a un agriculteur laitier qui s'arrêtait, c'était 80 000 jusqu'à 120 000 litres. Aujourd'hui, quand un agriculteur laitier s'arrête, c'est au moins 1 million de litres. 1 million de litres, répercussions sur les laiteries derrière. Si vous en avez deux ou trois qui s'arrêtent, la rentabilité de l'usine et les charges au niveau de l'usine, ça ne marche plus. Donc, je crois qu'on va y arriver un jour. Ce n'est pas encore demain. où la grande distribution aura aussi besoin de toute la filière. Et aujourd'hui, nous faisons des contrats pour la viande, par exemple, avec Bigard. On a des contrats. On a un prix, maintenant, qui dépasse le prix de revient. Et depuis la crise du Covid, depuis que le nombre d'agriculteurs a baissé, ils ont dit que nos usines ne peuvent plus tenir si on n'a plus de production. Ça, c'est en train de se faire. Personne n'en parle non plus. Mais c'est en train de se mettre en place. Et le lait, ça sera aussi un exemple. S'ils n'ont plus de lait, d'ailleurs, si vous allez en Italie, c'est déjà le cas. Les grands transformateurs au niveau de la viande et du lait, vont jusqu'à la production. Ils intègrent la production. Sinon, leur outil ne tourne plus. Et ça, au niveau de la France et au niveau de l'Europe, ça va arriver beaucoup plus rapidement. Et donc, s'il n'y a plus de production, il n'y aura plus de produits locaux non plus dans la grande distribution. Et je pense que la grande distribution doit réfléchir à ça. Parlons, si vous voulez, bien aussi du sujet du matériel et en matière de recherche, par exemple. Quelles sont, selon vous, les directions à prendre ? L'agriculture de précision, le guidage par satellite pour traiter au mieux les zones, la robotique agricole, le robot désherbeur, le robot qui travaille le sol, les biotechnologies, la génétique. Développer des cultures résistantes aux maladies, aux conditions environnementales, l'internet des objets, les capteurs connectés pour surveiller en temps réel les paramètres tels que l'humidité du sol, la température. Voilà. Quelles sont les directions à prendre, selon vous, en matière de recherche ? C'est en cours. Ce matin, j'ai encore pris le café avec mes deux de l'exploitation, plus les copains qui étaient là. Et on a discuté de ça, ça tombe bien. Tout ce qui est maintenant les... Allez, dites-moi, les suivis par satellite, les semis, les tracteurs qui vont tout seuls dans les champs, ça, c'est en train de se mettre en place. Les robots, ça va venir. C'est encore trop cher. Mais nous avons maintenant des choses, des robots qui voient la différence entre les mauvaises herbes et la plante elle-même. On en a discuté ce matin. C'est encore trop cher au niveau d'une exploitation. Et si vous passez par un entrepreneur, là, il y a une question de temps. Vous avez 15 jours ou 3 semaines où il faut, par exemple, passer dans les betteraves, par exemple, passer dans le maïs pour le nettoyer, le binet. Si déjà il pleut 15 jours, vous avez déjà 15 jours de retard. Donc ça, c'est encore en train de voir et c'est encore trop cher au niveau de l'investissement. Mais ça, ça viendra. Ça, ça avance. Surtout que la nouvelle génération, c'est des BTS, des ingénieurs. Bien sûr. Moi, j'ai deux ingénieurs sur l'exploitation. Non, non, là, on avance. Et on a changé totalement notre système. C'est cinq exploitations qui travaillent ensemble. Et on a réduit de moitié le coût de mécanisation par hectare. Non, non, mais ça, c'est obligé. Parce que je vous l'ai dit, au début, une exploitation, c'est économiquement viable ou n'est pas viable. Et après, l'agriculteur ne décide plus. C'est le banquier qui, à la fin de l'année, dit c'est fini, je ne te donne plus d'argent pour mettre en place la prochaine saison. Dans la recherche, on évoque aussi, on cherche une alternative au phytosanitaire. Pas d'alternative aujourd'hui. Donc le glyphosate est autorisé jusqu'en 2033. C'est une décision qui a été prise il y a quelques semaines par les États membres de l'Union, en novembre dernier exactement. Quelle est, selon vous, l'alternative au phytosanitaire ? C'est d'autres produits moins agressifs ? C'est des solutions mécaniques ? Il y a les deux. Il y aura les deux. Et il y aura aussi la génétique des plantes. Il ne faut pas... On était contre tout ce qui était OGM. On était contre tout ça. Ça fait partie d'un ensemble. Si on peut avoir des plantes qui ont besoin de moins d'eau, si on peut avoir des plantes qui sont plus résistantes au milieu et à autre chose, il faudra les utiliser. Ça, ce sera un ensemble qui viendra. Vous savez, je prends toujours... Autrefois, quand il y avait la locomotive à vapeur, tout le monde était contre. Et la locomotive à vapeur s'est mise en place et après, on a eu la locomotive électrique. Là, on est dans une période difficile. Et la révolution de tout ce qui est... Ça avancera. Malheureusement, j'ai l'impression que ça avancera plus vite dans des structures au niveau des États-Unis, en Chine et ailleurs, que ça avancera en Europe parce que nous, on a peur, on veut tout bloquer. Mais on ne bloque pas les importations. On n'a pas été un peu trop en Europe et dans l'idéologie concernant l'écologie et pas assez dans le technique et dans le scientifique ? Il faut faire confiance à la science. Il faut contrôler la science, il faut regarder. Moi, je suis totalement d'accord parce qu'il y a des choses qui peuvent être aberrantes. Mais on ne peut pas vivre sans la science et sans le développement et l'évolution. Sinon, on va mourir de faim dans ce monde. Dans les domaines d'amélioration, peut-on également évoquer l'éducation et la pédagogie des consommateurs ? Commencer peut-être par le juste prix à la cantine. Un ticket de cantine à 2 ou 3 euros, est-ce que c'est suffisant pour avoir de la qualité ? Je crois que là aussi, nous, politiques, on a fait des erreurs. Il fallait produire la nourriture la moins chère possible pour qu'on ait le développement industriel, tout ce qu'on a fait après la guerre. Et la nourriture, il ne fallait pas, ça ne coûtait plus rien. Aujourd'hui, si je vois les jeunes autour de moi, un iPhone à 600, 700, 1000 euros, ça ne dérange personne. Une pomme à 2 euros ou à 1 euro, ça dérange tout le monde. Donc là aussi, psychologiquement, la nouvelle génération doit se demander est-ce que j'ai besoin de manger un produit sain ? Est-ce que j'ai besoin d'avoir la sécurité alimentaire ? Bien sûr, avec l'iPhone, qui ne disparaîtra plus. La puce, elle est rentrée, comme je dis, les bébés naissent avec une puce maintenant, donc ça fait partie du monde. Mais est-ce que la nourriture et la nourriture de la cantine, ça fait aussi partie de notre vie ? Là, probablement, il faudra qu'effectivement, la communication leur dise de plus en plus, la nourriture fait partie de notre vie. Parce que la communication doit peut-être aussi progresser dans les informations sur les conséquences de l'importation. Il y a des tomates en Espagne. On a vu un reportage là sur TF1 avec 40 000 hectares de tomates en Espagne. Donc, en sachant que les salariés viennent d'Afrique et qu'ils sont payés 5 euros de l'heure, quelquefois sans eau potable, avec des maisons en carton. Donc, l'importation, c'est aussi la conséquence, peut-être, de permettre l'exploitation d'autres personnes. Donc, c'est aussi un sujet... Vous n'avez pas besoin d'aller sur la tomate en Espagne. Venez aux asperges d'Alsace. Si on veut les récolter, d'abord, on est allé sur des Polonais qui sont venus récolter, des infirmières, des jeunes médecins polonais qui ont récolté des asperges dans notre village. Souvent, je les discutais avec eux. C'était pour s'acheter une cuisine après la récolte ou pour s'installer, des choses comme ça. Pour les restaurateurs, on est à Kazakhstan. On est dans tous ces pays-là. Par exemple, en Allemagne, les gens de la forêt noire font venir des gens de ces pays-là pour les former, pour leur apprendre leur langue, parce qu'ils ne trouvent plus la main-d'œuvre ici. Donc, ça a toujours existé. Mais l'exploitation de ces gens-là ne peut pas continuer. Ça, c'est clair. Et ça permet aussi à ces peuples d'augmenter leur niveau de vie. Il ne faut pas l'oublier, ça. Un mot sur les syndicats agricoles que vous avez bien connus. Seulement 40% des agriculteurs vont voter sur les 700 000 actifs du monde agricole. On a pu remarquer quand même quelques différences et un manque d'unité. Est-ce qu'il y a trop de différences entre les métiers de céréalier, d'éleveur, de viticulteur, de maraîcher pour avoir cette unité ? Excusez-moi. Ça, c'est encore des critères de journaliste. Quand moi, j'étais à la FNSEA, j'étais un petit paysan avec 7 hectares. Et c'est grâce au syndicalisme, jeune et aîné, qu'on a pu rester en agriculture. Il faut aussi le dire, ça. Alors, bien sûr, je sais que les journalistes aiment bien s'amuser. Et puis de dire, oui, la Confédération, c'est ça. Les paysans entre eux restent des paysans. Alors, il y a quelques différences et tout ça. Regardez à la Chambre d'agriculture. Tous se rassemblent. Est-ce que pendant, après les élections, pendant 6 ans, vous n'entendez rien ? C'est les paysans qui sont ensemble avec 20% de ceux-là, 30% ou 60% de ceux-là. Mais quand ils sont ensemble, ils ont leurs problèmes et ils arrivent à travailler ensemble. D'accord. Quel que soit... Quel que soit. Et moi, j'ai toujours dit, notre exploitation a beaucoup profité des céréaliers qui ont probablement touché beaucoup plus que nous, mais ils n'ont jamais laissé tomber les petites. Ça nous a permis de grandir et d'augmenter et d'être encore paysans aujourd'hui. Sortons, si vous voulez bien, du sujet agricole et abandon la stratégie globale de l'Europe avec, par exemple, un retour en arrière de l'Europe sur la fin des moteurs thermiques qui était prévue en 2030 et qui va en 2035. En Europe, la stratégie est un peu floue entre l'électrique, l'hydrogène, le GNV. Cette hésitation, elle profite à d'autres comme à l'État chinois qui a la première marque automobile et chinoise aujourd'hui. La deuxième, c'était cela, les Américains. Donc là aussi, est-ce que vous pensez que la vision n'est pas suffisamment claire sur ce sujet ? Là, au niveau de l'Europe, on a, à mon avis, on a raté le coche en ce qui concerne le futur de tout ce qui est moteur, thermique, pas thermique, électrique. On a raté. N'oubliez pas que l'industrie allemande est partie aux États-Unis au niveau de toutes les recherches du futur. N'est pas restée en Europe. L'industrie automobile allemande. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la souplesse ici pour faire les recherches qu'ils auraient envie de faire. Je vais vous provoquer aussi un petit peu là-dessus. Vous avez des moteurs thermiques, vous avez des moteurs à hydrogène et vous avez les grands moteurs des sous-marins qui sont nucléaires. Si on miniaturise ces moteurs, comment va faire tourner demain les engins de chantier ? Avec des batteries ? Impossible. Comment va faire tourner les chars demain si on doit défendre notre Europe ? Avec des batteries ? Impossible. Hydrogène, c'est pas encore connu. Tant qu'ils sont partis aux États-Unis pour faire leurs recherches, et ça, ça m'ennuie, que ces gens-là ne sont pas restés, les Mercedes et tous les autres, au niveau de l'Europe, pour faire aussi demain, les produits vont être américains, vont être chinois, et ne seront plus européens. Ça, ça m'inquiète. Et des marques n'existaient pas il y a 10 ans ? Moi, je n'ai rien contre le… Je crois que dans des moments dans lesquels on vit, avec le climat et tout, il faut que la recherche soit… reste chez nous. Sinon, c'est les autres qui vont nous vendre tout ce qu'ils ont trouvé. C'est pour ça que je provoque avec le moteur nucléaire. C'est de la… Et je vous dis, vous verrez, j'ai un certain âge, mais vous verrez que ce n'est pas de la provocation. Parce qu'avec ce que j'ai appris la semaine dernière, ça va peut-être arriver beaucoup plus vite qu'on le croit. Cette énergie… Mais pas, mais pas en Europe. Donc c'est une énergie qui pourrait être utilisée comme carburant. Et on en a plein en stock pour des millions d'années. Sur le sujet de l'Union européenne et du Mercosur, avec l'Argentie, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay, donc à ce jour, le contrat est reporté par le président Macron. Mais l'Allemagne y est favorable parce qu'il n'y a pas que le volet agricole. Il y a aussi d'autres enjeux, les voitures, le textile, le pharmaceutique. L'Airbus. L'Airbus. Ce n'est pas un petit dossier, l'Airbus. Parce que l'accord, il prévoit quand même la suppression des droits de douane sur 90% des biens. Aujourd'hui, c'est 35% de taxes. Donc l'Allemagne, par exemple, elle va forcément ne pas lâcher le projet. Non, mais ça, c'est certain. Maintenant, c'est une discussion. Est-ce qu'au niveau alimentaire ? Et je crois que la tension a baissé un peu aussi. Moi, je connaissais encore l'Argentine, le Brésil, quand j'étais responsable agricole au niveau de la viande. On ne pouvait pas aller dans ce pays et parler. On se faisait attaquer par tous les moyens. Vous savez, ils ont baissé beaucoup maintenant leur production de viande aussi. Ils font du soja au GM parce qu'on le rachète. Donc, ils ont une baisse de la production aussi au niveau des animaux, au niveau de la viande. Donc, les discussions aujourd'hui sont possibles. Mais il faut qu'on discute au niveau international. On ne peut quand même pas uniquement rester chez nous. Si on veut vendre des Airbus, si on veut vendre nos voitures, si on veut vendre nos productions, je sais que les paysans, quand ils m'entendent, ils ne sont pas contents. mais les négociations doivent être menées autrement qu'il y a 15 ou 20 ans. Mais nous avons besoin de faire du commerce au niveau de l'international si nous voulons exister en tant qu'Europe demain. Sinon, c'est les autres qui vont le faire. – Mais d'ailleurs, on n'est pas déficitaire dans le domaine agricole. – Bien sûr, bien sûr. Au contraire. On veut vendre nos vins, nos fromages, bien sûr. – Un mot sur les élections en 2024. 2 milliards de citoyens vont voter en Russie, aux États-Unis, en Inde, en Europe. Les élections européennes s'étant joint. Les sondages indiquent que pour la France près de 30% pour le Front National, 20% pour Renaissance, 10% pour les socialistes, 9% pour LR. L'AFD en Allemagne, parti à l'extrême droite, est également en tête des sondages. On assiste d'ailleurs à de nombreuses manifestations en Allemagne pour alerter de la montée de l'AFD en France. Que dites-vous à ceux qui disent qu'il est peut-être temps de laisser une chance au Front National par rapport au Parti traditionnel ? – Vous avez fait, si je fais les calculs rapides dans ma tête, vous avez à peu près 70%. Il manque 30%. Vous avez oublié la gauche. – Oui. – Et l'EFI. Donc, vous avez nommé 70% et il y a encore 30% qui quelque part existent. Il ne faut pas l'oublier. Les 30 plus les 30, ça fait déjà 60. Pour les extrêmes, ça serait quand même un grand grand problème au niveau de l'Europe. – Vous êtes inquiet ? – Je suis très inquiet parce que n'oubliez pas, la position officielle de Poutine, c'est de détruire l'Europe. Ça, c'est... Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu deux heures, deux heures et demie. Et il m'a dit, vous nous avez tués au niveau de la Russie, vous avez humilié le peuple russe, vous allez le payer très cher. Et Poutine, vous savez que je suis un grand ami d'Angela Merkel, n'a pas osé nous attaquer officiellement, directement, à travers l'Ukraine aussi longtemps qu'il y avait Angela Merkel. Moi, j'ai entendu les discours et les discussions entre eux que je n'ai pas compris parce que c'était un russe, dans son bureau, deux fois. Et là, j'ai compris qu'il y avait un respect de Poutine vis-à-vis, un respect ou une crainte vis-à-vis d'Angela Merkel. Et maintenant, Poutine va tout faire, tout, à travers nos extrêmes, à travers tout ce qui est pour déstabiliser l'Europe. Il a un peu de pétrole, il a un peu de tout, donc il est en train de lui directement et bien sûr, derrière, excusez-moi, mais nos amis américains ne font pas grand-chose pour nous aider. Et les amis chinois ont intérêt à ce qu'ils puissent continuer à livrer sur l'Europe. Donc, le monde va changer totalement. C'est ce que je dis d'ailleurs et je vais dire aux jeunes. Le monde va changer et c'est pour ça qu'on a besoin de plus d'Europe. Robert Schumann, dans les années 50, Simone Weil, Jacques Delors ont incarné l'Europe. Quelles sont aujourd'hui, selon vous, les personnalités qui pourraient prendre cette place ? Des anciens présidents comme Angela Merkel, comme Nicolas Sarkozy ? Angela Merkel s'est retirée, je ne pense pas qu'elle reviendra. Elle pourrait prendre la place. parce que c'était une femme qui était très visionnaire en ce qui concerne l'Europe et surtout qui était préoccupée par ceux dont ont besoin tous les pays. Moi, j'ai vécu ça très longtemps avec elle et à côté d'elle en tant que président du parti. Nicolas Sarkozy, c'est un Français qui voit l'Europe un petit peu autrement. Il pourrait. mais vous savez, moi, j'ai très confiance dans la jeunesse. Si vous voyez ce qui se passe pas dans nos anciens pays mais dans les pays de l'Est, Bulgarie, Roumanie, je cite, deux ou trois pays où la jeunesse qui a vécu l'Europe tout de suite après la chute du mur et tout ça, on va trouver là des femmes et des hommes jeunes qui savent ce que l'Europe leur a apporté. Moi, j'ai des noms dans la tête que j'ai formés qui sont très bien, qui prennent actuellement leurs responsabilités dans leurs pays respectifs, qui essayent de changer les méthodes mafieuses qui existent encore dans ces pays et qui vont réussir, j'en suis certain, ça va être dur parce que par exemple au niveau de la Bulgarie, l'influence russe est énorme, énorme et ils vont tout faire pour que ces jeunes-là ne puissent pas arriver au pouvoir et les bloquer. Je suis encore ça de très très près pour soutenir cette jeunesse. Mais vous savez, moi je ne suis pas inquiet, ça va, on va probablement avoir une période assez difficile dans les prochaines 5-6 années mais pour l'avenir au niveau de l'Europe, je ne suis franchement pas inquiet parce que sinon, on n'existera plus. Et je vous donne un fait, j'ai un jour discuté avec l'ambassadeur de Chine quand il y avait le Brexit. J'ai dit qu'est-ce que ça vous dit ou qu'est-ce que ça vous fait ? Il dit Président, c'est quoi la Grande-Bretagne ? Il dit c'est presque 60 millions de citoyens. Il dit oui, c'est une petite ville chinoise. Vous voyez comment le monde regarde l'Europe ? Et si la France, petite ville chinoise, chaque petite ville chinoise veut être tout seul, ils n'existent plus. Et ça, je pense que tout doucement, le Brexit a aidé là. Regardez, regardez les jeunes au niveau de la Grande-Bretagne qui ne sont pas allés voter. Ça c'est leur... Aujourd'hui, ils veulent revenir ces jeunes. Donc, moi, on passera par des temps plus durs, des temps plus... Mais l'Europe, chaque pays tout seul, impossible. On est mort avant qu'on commence à respirer. Ça me permet d'enchaîner avec quelqu'un qui était aussi un fervent de l'Europe et du franco-allemand. C'est, pour ma dernière question, un extrait de Wolfgang Schäuble. Nous avions réalisé l'interview pour le Centre Robert Schumann en octobre dernier. Il nous avait fait part de la nécessité de l'Europe pour exister dans le monde. Il disait que l'Europe, c'est moins de 1% de la population. Mais j'aimerais quand même vous poser cette question. Qu'a-t-il voulu transmettre, selon vous, en choisissant le président de la France pour son éloge funèbre ? Écoutez, je connaissais très bien Wolfgang Schäuble. Je n'allais pas à Berlin. J'y allais régulièrement tous les mois pour voir Angela Merkel quand elle était encore au pouvoir. Mais avant, j'allais voir à l'Assemblée Wolfgang Schäuble. On a discuté. Je pense que je connais bien son idée. Très francophone, très francophile. Quand il était ministre des Finances, il nous a donné un bon coup de main pour la défense. et si maintenant vous me posez cette question, je vais vous répondre très franchement. Il a choisi, parce qu'il ne voulait pas choisir quelqu'un qui dirige l'Allemagne aujourd'hui. Donc, il a choisi le plus européen des chefs d'État qui existent actuellement. Et je pense que ça, c'est Emmanuel Macron. Merci, monsieur Daoult, d'avoir accepté cette interview. C'est toujours un plaisir. Et aussi longtemps que je garde la santé, je suis encore un petit peu toutes ces affaires. Le président du PPE m'invite régulièrement quand il vient à Strasbourg. Et donc, je suis très soucieux au niveau de l'Europe, mais aussi très confiant. Merci, monsieur Daoult. Merci. Nous étions à Chermec au Memorial As-Azaz-Moselle pour le Centre européen Robert Schumann. Nous étions en compagnie de Joseph Daoult, ancien agriculteur et député européen. Merci à Carla Mineur et à Blanche Babin. Merci pour votre attention. Vos likes et vos partages sont les bienvenus. À bientôt sur InfoCity TV. Sous-titrage ST' 501